Abandonné à lui-même comme un chien sauvage dans le pouvoir fêtré de la COP26, le dictateur congolais ne parvient toujours pas à saisir ce qu'il arrive. Repoussé par toutes les délégations invitées à se sommer, Denis Sassou-Guesson est résolument conscient du prison-échec de son voyage à Glasgow. Jean-Claude Ngakosso et Christelle Denis Sassou-Guesson, tels deux idiots, se sont fait humiliés et ridiculisés par l'ancien secrétaire d'État américain John Gary. Une image qui donne le tempo du coup de masse reçu. Informé de la sulfureuse réputation de celui qui est revenu au pouvoir par les armes et en versant du sang humain, l'actuel locataire de la Maison Blanche, le président Joe Biden, a pris le soin de ne pas s'afficher et d'afficher sur les réseaux sociaux le visage du pestiféré Sassou-Guesson lors de son passage à la COP26. Cette énième humiliation est une courte victoire pour la diaspora condonaise initiale qui milite dans l'âme. J'ouvre une petite parenthèse. Nous suivons à la trace les entrées de Christelle Sassou-Guesson en Turquie. Je referme la parenthèse en ajoutant ceci. Le dictateur Denis Sassou-Guesson a saigné le trésor public pour un voyage inutile, emportant avec lui toute sa famille biologique, logée et nourrie aux frais du contribuable congolais. Des millions d'euros qui pouvaient servir à payer les retraités et à financer d'autres projets de l'État. Comment peut-on se taire face à cette tragédie orchestrée par une famille qui a décidé de descendre tout un pays et de bafouer la dignité de tout un peuple ? Une conscience collective s'impose.